Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Alchimie et de pour parler de la nouvelle faction, à savoir les chimères. Et je reçois Nico. Salut Nico, comment ça va ? Salut les gars, ça va bien et toi ? Ça va, ça va. Bon, est-ce qu'on doit te présenter ? Présente-toi un petit peu quand même, on ne sait jamais. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore sur Alchimie. Quand vous entendez gueuler Alchimie dans les couloirs, tout ça, je suis un peu derrière, parfois. Président, le titre c'est Président de la société Alchimie Miniatur, l'éditeur du jeu Alchimie. On édite le jeu depuis 10 ans maintenant, le jeu a 17 ans d'existence et on est le troisième éditeur. Et le plus long éditeur du jeu puisqu'on l'édite depuis 10 ans fièrement et on pousse toujours et encore derrière. C'est vrai que c'est un jeu qui a beaucoup d'historique et c'est bien qu'il vive encore de transition d'entreprise en entreprise, d'aventure en aventure. Et ensuite, on a Clément, alias Full Metal Diddy. Ouais, salut, ça va ? Ça va, ça va. Donc toi, qu'est-ce que tu fais exactement dans la société alors ? Principalement du développement des profils, des règles, plutôt cet aspect-là. Avec GASG, pour ceux qui connaissent, on s'occupe aussi de la partie tournois. Et j'ai, on va dire, commené avec quelques comparses le projet des chimères dont on va vous parler en long en large dans cette vidéo. Il dit ça modestement, mais en fait, Clément est, on va dire, l'un des hommes forts derrière les chimères, notamment sur la direction artistique avec Tobias et puis Timanime. Et puis aussi sur le lore, en fait, aussi avec Timanime. Donc, c'est, je veux dire, l'empreinte de Clément est très importante, en fait, sur les chimères, aussi bien sur la direction artistique que aussi sur le jeu. Donc, c'est un projet collectif, mais tu as quand même fait un gros taf, mais tu es modeste. Très bien. Alors, la décision a été prise de passer sur Game & Tab & Top, donc pour faire du financement participatif. Donc, vous connaissez le principe du financement participatif, c'est-à-dire que vous investissez dans l'avenir. Plus il y a de sous qui rentrent, plus il y a de choses qui sont débloquées. Et puis, ça permet comme ça de sortir toute une gamme. Alors, le projet, il est là pour quoi ? Il est là pour financer des nouvelles figurines. Notamment, nous, on a produit déjà, on va dire, le start-up. On a sorti de l'argent pour faire le starter, les 7 figurines, en fait, qui composent le starter qui est proposé, en fait, dans cette campagne. Et le projet, il est là pour débloquer des figurines supplémentaires, en plus du starter, pour vraiment débuter, en fait, le jeu directement avec, non pas simplement 7 figurines, mais peut-être avec tout ce qui va être débloqué. Alors, le stretch goal pour lancer la campagne est à 1 000 euros pour dire, bon, ben voilà, c'est parti. Et puis derrière, le but, c'est d'avoir le plus de profils jouables dans la faction et d'en développer le maximum. C'est vrai qu'en fait, pour expliquer, les starters packagés qu'on a, ils sont 180 points. Et là, c'est vrai qu'en fait, en plus, c'est un starter qui est exclusif, en fait, à cette campagne. C'est-à-dire que le starter qu'on sortira en boutique après ne sera pas le même. Il sera sur 180 points et non pas 200 points. Et en plus, là, dans ce starter, tu as aussi une grosse figurine qui est la strige, une grande taille 3, qui ne se trouvera pas non plus dans le starter. Donc, voilà, là, c'est aussi un truc intéressant puisque directement, tu as 200 points. Tu joues au format, on va dire, standard des jeux, etc. Donc, là, au moment où on tourne la vidéo, 57 souscripteurs, 7908 euros. Donc, c'est financé, voilà, pas d'inquiétude. Et puis, il reste encore... Alors, là, il est marqué 11 jours, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir la vidéo. Donc, ce sera un petit peu différent. Alors, c'est une nouvelle faction. Qui nous présente un petit peu cette nouvelle faction ? En gros, les chimères, elles ont été créées par, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers d'Alchimie, l'Empire de la Triade de Jade. Les alchimistes ont créé les chimères avec l'alchimie en mélangeant des animaux. Il y a toute une histoire, le secret a été perdu. Et en fait, les chimères ont vécu en esclavage pendant de longues années, enfin, une grande période de temps, sous le joug de la Triade. Et puis, un jour, en fait, il y a une chimère un petit peu différente, orieuse qui va naître, et qui va se mettre à rêver. Et en fait, elle va, via le rêve, rentrer en contact avec les autres chimères et commencer à les faire rêver également. Il y a vraiment cette notion du rêve, en fait. Il y a une dimension qui s'appelle la rêverie, une force, on va dire ça comme ça. Je vous invite à lire, en fait, tout l'or des chimères qui est hyper riche, pour le coup, dans laquelle, en fait, elles vont s'éveillées, grandir, vont rentrer en contact avec leur avatar onirique. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu retranscrire en termes de jeu. Et pour ce faire, en fait, il y a beaucoup de compétences, de façons de jouer qui vont venir interagir avec le verbe avec deux formes, une forme un peu éveillée, une forme qui est plutôt endormie, une forme qui est réveillée. Donc là, comme ce que tu montres à l'écran, c'est la Turie, c'est le meilleur exemple. Exactement, elle a deux cartes, comment ça va se passer. C'est simplement au début du tour, avant même que vous fassiez le jet d'initiative, vous allez choisir une forme ou l'autre en fonction de si elle est plutôt en forme éveillée ou en forme... Voilà, et ça, c'est une mécanique qui est vraiment propre aux chimères. On ne trouvera pas ça ailleurs. Exactement, en fait, c'est une faction qui va vraiment jouer sur la planification et sur des états alternés de... Le même profil va avoir plusieurs profils ou des états alternés en fonction d'un cycle du sommeil ou d'un cycle de la rêverie. C'est vraiment la caractéristique qui est propre de la faction. La deuxième faction qui est vraiment propre, c'est que toutes ces chimères appartiennent à des familles en fonction de l'animal prédominant au moment de leur création. Il y a quatre familles. Et chaque famille a une carte de combat, parce que dans Alchemie, il y a des cartes de combat, il y a un système de Shifumi que Nico vendra beaucoup mieux que moi, parce que c'est un petit peu comme ça qu'il attrape les gens en général sur les parties en disant « Attends, le combat c'est hyper tactique, parce que là, tu penses que tu t'es positionné, tu as jeté les dés, mais non, parce qu'en fait... » C'est vrai, c'est comme ça qu'il m'a le pagué aussi, parce que c'est vrai que... Ouais, vous avez genre... Je vais moins bien le vendre, mais c'est vrai qu'il y a ce bluff, en fait, où on est là, on se dit « Bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui mets une grosse tatane ? » Et ça va être le moment, sauf si le gars, il va faire une parade, où est-ce qu'il y a le cas ? J'ai peut-être assuré le coup en mettant une attaque rapide, mais peut-être que du coup, lui, il va prendre ses blocs, il va dire aussi « Je tente de le feinter, de le contrefeinter. » Et cette part du jeu, elle est vraiment très, très sympa, parce qu'il n'y a pas que les dés qu'on va lancer, mais il y a aussi le bluff qu'on peut mettre à la tête de l'adversaire. Et c'est ce qui fait qu'on rigole bien, je pense, aussi dans le jeu et qui rend le jeu amusant au-delà de juste un jeu on va dire mathématique avec des stats, il y a le bluff et le bluff, tu ne peux pas, enfin on peut le quantifier, mais tu as toujours le regard dans les yeux du gars en face et tu te dis « Qu'est-ce que tu penses, mon gars ? » Il y a toujours celui qui vient de passer ses stats. Mais là, du coup, les cartes sans mauvais jeu de boss sont encore plus rebattues parce que les chimères, en fonction de leur famille, ont accès à une carte de combat qui est différente en fait. Seuls les membres de leur famille ont accès. Du coup, il y a une carte qui leur est interdite. Par exemple, pour ceux qui connaissent, il y a une famille, elles ne peuvent pas jouer la carte brutale, elles ont encerclement à la place. Donc voilà, tu rebats un petit peu les cartes sur ce que tu peux faire en termes d'options au combat. Tu renouvelles un petit peu le bluff que tu peux faire parce que tu as des nouveaux effets, etc. Donc c'est hyper intéressant. Ça fait pas mal de nouvelles dynamiques dans les combats. Là, on voit la figurine qui est l'oniromancien. Donc c'est un alchimiste et comme je l'avais dit à Clément, en fait, pour moi, c'est la meilleure formule alchimique que j'ai vue dans le jeu dans ce qui a été créé par Clément. Enfin, je ne sais plus qui est-ce qu'il a créé. Je crois que c'est toi qui l'as imaginé, en fait. Enfin, je crois qu'il y a des formules alchimiques. Oui, on l'a créé avec gaz, celle-là. D'accord. Franchement, c'est génial. Les alchimistes, c'est un peu l'équivalent des sorciers. Ils préparent des formules et les formules, vous allez les lancer pour avoir des effets sur les figurines ennemis ou sur vos figurines. Et donc, vous avez en général une formule égale un effet. Cet alchimiste, il est un petit peu particulier parce qu'en fait, il n'a qu'une seule formule, là où la plupart des alchimistes en ont deux, mais la formule, elle va évoluer au fur et à mesure des tours. C'est-à-dire qu'à chaque tour, l'effet va se décaler. Ça fait un cycle avec endormi, réveillé, repos, etc. Et donc, vous allez devoir jouer en fait avec cet effet tournant qui va être persistant dans la partie. Et ça va vraiment vous forcer à avoir une planification et anticiper un petit peu sur les tours successifs ce que vous allez faire avec votre troupe. Et surtout, en fait, comme vous choisissez à quel niveau vous commencez, c'est toujours le même ordre dont vous choisissez. Ça vous permet à chaque partie d'avoir un ordre complètement différent et de vous adapter au scénario de votre adversaire. C'est pas mal de fourberie aussi à faire avec cette formule. Ce qu'on m'avait dit dans un live, c'est que je pense que c'est une super faction aussi pour se lancer dans le jeu parce que c'est peut-être pas la plus évidente à jouer au premier abord. Par contre, c'est une faction pour se grandir dans le jeu qui est géniale parce qu'elle n'est pas trop complique à prendre en main et il y a énormément de choses à faire en termes d'apprentissage. Surtout si, en plus, il y a plein de nouvelles figurines dès le début du lancement. Alors du coup, ce qu'on peut regarder un peu, c'est ce que vous proposez, donc les différents niveaux. Donc là, le niveau de base, c'est le starter à 200 points pour 70 euros. Et là, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, en fait, c'est vraiment exclusif à la campagne parce que, en plus, tu as des grandes figurines dedans. Tu vois, celle qui est derrière qu'on voit, qui est la strige, en fait, une grande taille 3, une avec des ailes. Voilà, disons que... Et puis, c'est directement qu'elle est sur 200 points. Donc, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur moyen de vouloir débuter, en fait, cette faction en démarrant, en fait, dans cette campagne, on va dire. Parce qu'après, forcément, indépendamment, ça coûtera un tout petit peu plus cher, en plus. Oui, 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 effectivement. Oui, oui, effectivement, tout à fait. C'est vrai qu'en plus, le prix, après, on va dire... Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, on fera un starter après qui ne sera pas les mêmes figurines. Il n'y en aura forcément que 6 et non pas 7. Donc, forcément, l'entrée en prêt sera un petit peu plus chère, effectivement. Alors, après, on a le pack duo. Donc, ça, c'est bien l'idée de ce starter. Je ne peux pas mieux dire que ce que tu as dit. C'est que vous avez le starter Chimère et puis un autre starter de votre choix auquel on rajoute une figurine pour que ça fasse 200 points aussi. Comme l'expliquait Nico, les formats de starter sont un petit peu différents. Comme ça, à deux, vous pouvez vous lancer directement. Il y a de quoi jouer. Les gens choisissent vraiment ce qu'ils veulent. Après, sur toutes les figurines qui existent déjà, tous les starters qui existent déjà. On en a 14, 15 ou 16 starters différents. Donc, il y a aussi un choix quand même super important. Oui, tous les stretch goals gratuits sont bien sûr aussi bien pour le starter que pour le duo alchimique, tous les stretch goals gratuits sont offerts aux contributeurs. Donc, là, qu'est-ce qu'on a en plus ? On a le battle mat, tapis de jeu en tissu, 24 par 24, format standard et puis des terrains. Des terrains en résine, j'imagine ? Oui, c'est ça. Ça va être 8 décors en résine qu'on va faire en impression 3D. Est-ce que ça sous-entend que ces terrains après ne seront pas disponibles par la suite ? Non, effectivement. D'accord. Donc, si vous voulez des palmiers, c'est maintenant ou jamais. Tu dis ça sur IGTV. Sur IGTV, tu proposes des palmiers à vendre et tu vis sur l'unité. C'est vrai que c'est plus joli. Là, c'est plus vendeur que les petits modèles 3D. Parce que je croyais qu'il y en avait moins. Mais non, mais c'est top. Ça fait un peu plus envie, ouais. Alors ensuite, on a le inner alchimiste. Donc là, il y en a 20 quand même et ça va rajouter justement un livre collector de la faction. Ouais, donc c'est le livre dont on en parlait au début du live. Le lore, il est assez conséquent chez les chimères. Là, on a un livre en couverture cartonnée. On a Pierre Evreal qui nous a fait une couverture magnifique. Un peu plus de 100 pages le bouquin. Et en plus, vous allez pouvoir vous le faire seulement pour 20. Donc dédicacé par Ben qui est la personne qui a bossé avec nous et qui traîne, je crois, pas mal en général sur les chats aussi. Donc voilà, qui est la personne qui nous a fait les concepts des figurines que vous voyez ici. Donc il sera plaisir de vous laisser. On les voit sur les salons aussi. Moi, j'ai vu Octogone. Octogone, il fait le déplacement aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est très cool. Donc là, vous avez un petit côté vraiment particulier. Oui, donc voilà, en fait, pour les 20 contributeurs sur ce pledge-là, ils auront chacun en fait le livre dédicacé par un dessin de Benoît Boeuf. En fait, effectivement, chaque dessin sera vraiment personnalisé. Bon après, vous mettez des boobs, on comprend, mais ils ne font pas forcément envie en fait. T'as vu, c'est subliminal. C'est subliminal, mais je ne sais pas si ça me donne envie. On essaye d'appâter le chaland tout en... C'est en disant que non, non, ce n'est pas non plus... Non, non, mais c'est artistique. Tiens, alors si on continue, on a le Hatchmical Ambassador 1 600 euros. Alors, je vous laisse expliquer exactement ce que c'est. Celui-là, c'est le all-in, comme on dit, donc le starter plus un exemplaire de toutes les figurines de la gamme et puis tout ce qui va être débloqué dans la campagne, que ce soit gratuit ou payant, ça part ses cadeaux. Et c'est quand même plus de 250 figurines, c'est ça qu'il faut voir. En fait, c'est l'exemplaire tu tiens un magasin, en fait. Ou alors, tu as le musée Alchemy, quoi. Je ne sais plus, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi, Vincent chez nous qui disait c'était 40 ou 50% de réduction, c'est ça, non ? Ok, donc c'est... Ou alors pour le gros passionné qui se dit Alchemy, vraiment, mais quel jeu de génie, il faut que j'investisse maintenant. Non, il y a un autre truc qui a été lancé, voilà, l'idée pour les gens, c'est que tu peux te mettre à, je ne sais pas, à 5, 6, 7, 8. Oui, ça, je pense que c'est... Ça, c'est carrément le pledge associatif. Moi, tu vois, je l'appellerais le piège, le piège. Ouais, peut-être le piège associatif, tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'il y a un mec qui est motivé dans l'assaut, il se lance et en fait, il dit, allez, regarde, dans l'assaut, on divise ça et puis chacun a toute la... Parce qu'en fait, on va avoir toutes les figurines de chaque faction. Il faut bien que ce soit clair, c'est toutes les figurines de toutes les factions, 10 personnes, 160 euros et les personnes ont toutes les figurines de la faction qui existe et ça fait une super économie. Donc, comme tu disais, à peu près 50%, et puis, il y a aussi le côté sympa de tout le monde se lance ensemble en fait. Autant, c'est pour ça qu'il y a le pledge que je trouve sympa où tu te lances avec un pote. Là, c'est vraiment, on se lance de format associatif et c'est bien parce que comme ça, vous aurez forcément plein de joueurs. C'est toujours un plaisir de recevoir un carton de 250 euros. Alors, les peintres, je ne sais pas trop. Non, ouais, ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas faire le... Je peins, je peins. Et d'ailleurs, on va en profiter, on va regarder les figurines. Vous avez travaillé avec des peintres pro, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a travaillé avec Spony de la Vida, l'atelier de la Vida avec l'entre-deux Shrek et puis Mat Studio. Donc voilà, comme ça, si vous aussi, vous avez envie de vous faire peindre vos 2500 figurines, je pense que les peintres seront très contents que vous avez gagné le temps et vous avez le lien dans la description de la vidéo de tous ces services de peinture. Là, on a la strige, donc c'est la taille 3 du starter. La plus grosse, ouais, tout à fait. La plus grosse, exactement. Là, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que quand elle est dans la photo de masse, on se rend compte que c'est une grosse belle... Elle est massive. Elle est massive. Elle a les ailes bien larges. Il va falloir faire un petit peu attention quand on la joue. Et voilà, on vous rappelle, ça, c'est des figurines qui existent déjà. Donc, il n'y a pas de risque. Ça, c'est vraiment ce qui existe. Elles sont produites déjà, les figurines prêtes à être lancées. Il y a déjà eu la peinture studio, etc. Donc, il n'y a vraiment plus qu'à débloquer après d'autres choses qu'on verra tout à l'heure. Donc, ça, c'est... Ça, c'est le niro-manceur. Et moi, pour dire, c'est la figurine que je préfère dans toute la gamme Alcane. Carrément. Ah ouais, non, vraiment, je suis fou et dingue de cette figurine. Je la trouve absolument magistrale. Pour moi, c'est la plus belle figurine de la gamme. Je l'ai dit à quel moment ? Je l'ai déjà dit. Parce que c'est surtout... Franchement, je trouve cette figurine incroyable, extraordinaire. C'est Mark Horne. C'est le héros du... Enfin, un héros emblématique des Chimères pour ceux qui se lanceront dans la lecture du Fleuve. Celui qui a bené l'exode, celui qui porte la voix d'Horrius auprès de ses frères. Voilà, je trouve qu'on retrouve cette patte. Je suis très content de cette figurine parce que je trouve qu'on retrouve cette patte Alcaybillor à presque un calivade, mais pas tout à fait. C'est un beau pari, mais une belle réussite. C'est vrai que je suis assez d'accord. Moi, je connais beaucoup moins la gamme que vous, mais en fait, tu montes cette figurine, tu dis ça vient d'où et en fait, j'aurais tendance à peut-être parier sur Alchemy. Donc ça, c'est une belle réussite, je pense déjà, de pouvoir associer en fait la figurine sans que tu la connaisses à un jeu. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est peut-être une mini-disgression, mais en fait, comme le disait régulièrement Nico, les Chimères, ça date de l'ère Kraken, donc 2007-2008. C'est vraiment un truc qui existe depuis hyper longtemps. Il y a eu une première mouture avec Camtalion, etc., des règles qui a maintenant, je pense, 5-6 ans. Nous, on a repris le projet, donc tu as vraiment plusieurs aires de personnes qui ont travaillé sur le truc en mettant chacun un petit peu sa tâche, sa couleur, sa patte, plutôt que sa tâche parce que sa tâche... Ça laisse son trace. C'est bien les tâches parfois. Exactement, voilà, sa trace, c'était le mot que je cherchais. Et puis voilà, en construisant ce truc-là, c'est hyper chouette, je trouve, cette continuité qui est dans le projet. La Manticore, voilà, donc là, c'est aussi une figurine assez imposante parce que c'est un socle de taille 32 mm. Première figurine de la gamme sur un socle 32 mm, d'ailleurs. C'est... Bah ouais, c'est partie des nouvelles contraintes dont on s'est libéré sur la faction, c'est qu'on s'est dit bon, globalement, on va faire des animaux, les animaux, c'est à 4 pattes, si on fait tenir des trucs à 4 pattes sur des socles de 25, ça va être ridicule. Donc allons-y, expérimentons avec d'autres tailles de socles, donc on ne s'est pas mis de limite là-dessus, et voilà, des trucs qui sont un peu plus massifs et qui du coup apportent des nouvelles opportunités en termes de jeux aussi sur les lignes de vue, les blocages et tout, c'est hyper intéressant, c'est chouette. Alors, ça c'est ma préférée parce qu'en termes de game design, de direction artistique, je la trouve... Tu vois, c'est ce que je disais un petit peu en préambule hors caméra, c'est que je trouve que ça... Alors, ça ne ressemble à rien. Quand on dit comme ça, on a l'impression que ce n'est pas positif, mais en fait, ça veut dire que là, du coup, tu es sur quelque chose qui est... Alors, pour moi, avec ma petite connaissance que je n'ai jamais vue ailleurs, en fait, tu vois, c'est pas un homme bête, c'est pas un truc manga, c'est pas du super-héros, enfin, tu vois, je veux dire, c'est vraiment sa propre identité et ça, je trouve que c'est aussi une très belle réussite de pouvoir encore maintenant fournir des choses avec une belle identité où tout de suite, tu reconnais et où tu peux avoir un petit peu le coup de cœur. Je pense que c'est le genre de figure une coup de cœur un peu de l'armée, enfin, de la faction, pardon, où tu arrives dessus, tu la vois et tu dis C'est assez juste ce que tu dis, je sais que cette figurine-là elle plaît vraiment à beaucoup, beaucoup de gens aussi, c'est l'arpie, c'est ça ? C'est l'arpie, ouais. Elle est vraiment magnifique aussi, je suis d'accord. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que nous, quand on a commencé à développer les chimères visuellement, vraiment, l'idée qu'on avait en tête, l'objectif, c'était de se dire il faut que ce soit des mélanges d'animaux mais que ça crée quelque chose de nouveau, pas juste c'est des bouts et puis on reconnaît c'est la trompe d'un éléphant, c'est les pattes d'une vache, etc. Oui, ça fait une nouvelle créature et quand tu regardes tu fais ah tiens, il y a ça, il y a ça et je trouve effectivement que sur celle-là c'est plutôt bien réussi. Je pense que là on est sur le concept poussé à fond. Donc là, on a une sorte de singe, alors c'est pas araignée du coup parce qu'il n'a que six membres. C'est un mélange de babouins et de singes écureuils parce qu'on a des personnes dans l'équipe qui sont très précises sur les animaux, la zoologie et l'anatomie. Ah non, ça me va, c'est très pointillé là-dessus. On ne voit pas mais sur l'angle dans le dos elle a des membranes comme les écureuils volants entre les bras sur l'arrière. Moi personnellement c'est avec la harpy, tu vois, c'est ma préférée. Moi j'aime bien aussi celle-ci, elle a pas mal de caractères. Elle a une belle énergie qui se pose, elle a une caractère, la petite branche qui la met en valeur. J'aime beaucoup cette figure. La furie, c'est ça. La furie, tout à fait. c'est celle qu'on a vue tout à l'heure qui a par exemple deux profils. Le phone, c'est la première sur laquelle on a travaillé. On se cherchait encore un petit peu, je pense, sur certains trucs où il y avait des concepts, des potards qu'on n'avait pas encore poussés exactement comme on voulait. Donc c'est peut-être celui qui a le moins de caractère, le moins d'identité. Après, pour l'avoir eu en main, elle a ce qui permet de mettre en valeur beaucoup plus que les autres. Exactement. Tu vois, c'est une petite taille 1, c'est son rôle finalement. Elle lui permet qu'on s'enquête plus voyait. Mais après, c'est bien aussi d'avoir des figurines qui mettent en valeur les autres en fait aussi. Parce que si chaque truc est incroyable, au final, des fois, tu as un peu l'impression. Parce qu'en fait, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir identifier tout de suite sur la table qui est le héros, qui est le magos, qui est la grosse bestiole. Tu vois, si tu ne t'en rends pas compte et que les profils, ils ne sont pas en rapport avec eux. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me gêne en fait. Tu vois, je teste un jeu, je teste beaucoup de jeux et des fois, tu as, je ne sais pas, on va dire un gros robot de la mort pour ne pas être dans l'univers alchimie et tu dis, ok, ça va vraiment encaisser. Puis en fait, ben non, parce qu'il y a une histoire qui va avec. Mais tu dis, c'est bizarre parce qu'en voyant la figurine, je m'attendais à autre chose en fait. Et c'est important, je pense, que quand tu vois la figurine, tout de suite, tu es instinctivement une idée de si elle est forte que faut l'envoyer au front ou si c'est plutôt de la petite capture de zone, tu vois. Tu peux te promettre qu'il va faire ce que tu penses ce qu'il va faire, à savoir pas grand-chose. Alors ensuite, les frais de port, donc voilà, on n'est pas sur des trucs... Alors, la TVA, bien sûr, est déjà incluse. Il n'y a pas de fausses surprises. Il n'y a pas de fausses surprises de derrière, il faut rajouter la TVA après, les frais de port exorbitants, etc. Alors, les add-ons, on peut acheter séparément le terrain pour ceux qui ont envie. C'est ça, ouais. Donc, tapis en tissu de la gamme comme on a déjà classiquement, je veux dire, on a toute notre gamme de tapis en tissu et là, c'est le truc chimère, le tapis chimère. Spécifique. Le livre collector de la faction, voilà, qui ne sera pas dédicacé si on le prend comme ça. Donc, si vous le voulez dédicacer par Ben, et bien voilà, vous savez quelle pledge prendre. Donc, on peut acheter des figurines aussi. C'est aussi en fait l'occasion de faire ce qu'on veut un petit peu. C'est-à-dire que si on a envie de se lancer justement à deux mais qu'on a une petite figurine coup de cœur ou deux ou trois et qu'on a envie de les acheter tout de suite, on peut directement les acheter avec une petite remise quand même. C'est ça, tout à fait. Voilà. On peut acheter aussi, alors si on n'est pas inspiré et qu'on veut prendre le starter de base. Alors, je ne dis pas inspiré parce que c'est l'offre, je pense, la plus facile d'accès en fait. Tu te dis, le jeu m'attire, les factions, je ne sais pas trop, on va faire l'offre de base, l'offre qui a été pensée parce que vous avez déjà les décors, le livre de règles, les réglettes, les dés spécifiques, etc. Et si vous voulez, et bien juste le matériel du jeu, vous avez là le Game Material Box, avec les dés spécifiques, ça c'est des dés très très importants, les fameuses cartes pour faire du bluff et le fascicule de règles. Simplement. Alors, on va passer assez vite sur ce qui a déjà été débloqué, donc voir d'autres figurines. Donc pour l'instant, ces figurines, elles n'ont pas encore été sculptées, donc c'est simplement les concepts qu'on a là, on est d'accord ? Je ne dis pas de bêtises. Les sculptures sont déjà lancées, pour te dire. Elles sont déjà lancées, oui, c'est concret. La livraison, on n'a pas parlé, ce sera pour quand ? Septembre, en fait. Ça va être une livraison, entre guillemets, en pseudo, deux temps, parce que nous, on a déjà, comment dire, produit des figurines, en fait, du starter. Donc pour ceux qui sont sur les événements, les salons, les tournois, on pourra livrer déjà certains contributeurs, en tout cas déjà du starter, et après, l'entièreté du projet sera livrée en septembre. D'accord, donc il y aura plusieurs vagues. Puis forcément, oui, les starters que vous avez déjà. Sur les salons, ça sera mai, à priori, autour de mai. Ok, c'est cool. Donc là, à l'heure actuelle, on n'a pas encore débloqué celle-ci. Elle a la grosse, il sait l'os, non ? Elle va être grosse ou pas ? Ouais, c'est une taille 3, c'est le premier alchimiste de taille 3 du jeu. Il va être massif, pour le coup. Et les deux qui sont en dessous, c'est ses petits potes, comme on les appelle, c'est sa suite, et ils lui permettent d'avoir des formules supplémentaires. Donc en gros, tu peux recruter des bonhommes qui vont lui apporter plus de sorts qu'il peut lancer. C'est une nouvelle mécanique dans le jeu, il n'y avait pas ça jusqu'à présent. Tu as le premier alchimiste de taille 3 et en plus, il peut connaître jusqu'à 4 formules si tu payes dans ta troupe. Mais on sent qu'il y a quand même eu pas mal de réflexions pour apporter vraiment de nouvelles choses. Tu vois, parce que tu m'as parlé de la taille des socles, on a parlé de la nouvelle formule d'alchimie qui varie en fonction du tour. Et je pense que c'est la faction où on sent que ça s'ouvre un petit peu, on part sur des... On dynamise un peu le truc, tu vois. Moi, je trouve ça assez positif parce que même si le... Je pense que c'est un des plus vieux jeux français qui existent en fait à l'alchimie au final. Ce n'est pas le plus vieux qui est encore en activité. Et puis, toujours réussir à se renouveler, ce n'est pas forcément un pari facile. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Oui, carrément. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est assez... Là, on est vraiment en plein boom. C'est l'explosion alchimique en fait. Entre l'année dernière et cette année, on est vraiment dans une super dynamique. Toute l'équipe est super contente et c'est vrai que, comme tu le dis, le jeu existe depuis 17 ans et en fait, je pense qu'on a réussi à se renouveler depuis 2-3 ans à travers plein de choses, à travers aussi les événements. Je vais laisser aussi Clément parler parce que, aussi bien Mathieu que lui, ils sont aussi à l'origine des Open et je vais lui laisser la parole là-dessus parce que ça lui revient aussi. Donc, c'est important qu'il puisse aussi évoquer un petit peu ce rêve. Je te laisse parler. Tu n'as pas le choix. Parce que si, tu as été l'équipe et tu n'as pas le choix. C'est dévers toi. Les Open, en gros, il y en a 4 par an, un par élément parce qu'on reste dans l'alchimie. C'est des tournois assez gros pour l'échelle d'alchimie. On est autour d'une trentaine de personnes en général et avec des règles alternatives. Tu as des tournois par équipe. Tu as des tournois avec des événements qui interviennent pendant les parties, etc. C'est souvent, surtout des grosses fêtes de joueurs d'alchimie. Les gens, en général, ils viennent. Tu as les petites goodies qui vont bien avec les cartes de la faction seulement pour les joueurs de l'Open, etc. Ça a vraiment recréé une dynamique. En fait, les gens sont vraiment contents de venir participer aux Open. Du coup, ils se sont dit les tournois, c'est cool. Ils viennent aussi aux Clash qui sont les tournois un peu plus petits qui font la saison régulière. La scène de tournoyeur s'est vachement bien réétoffée ces dernières années. Par exemple, sur la saison 2021-2022, on avait 13 tournois, une moyenne de 8-10 joueurs durant les tournois. On avait 51 participants sur les Clash et les Chroniques et on avait fait une pile avec 16 participants. Sur la saison 2022-2023, on a fait 9 Clash et 4 Open donc 13 tournois aussi mais avec une moyenne de 14-16 joueurs donc avec plus de joueurs et on a eu 61 participants sur les Clash Open et Chroniques donc 20 participants de plus par rapport à la saison précédente et la finale avec 30 participants donc quasiment deux fois plus de participants que la finale 2021-2022. Sur la saison 2022-2023, j'allais dire, tu sais pourquoi ? C'est parce qu'on a fait la vidéo ensemble. C'est bon ! Ah mais j'en veux pas ! Le mec, le melon quoi, le melon chimique. Et sur la saison en cours donc là 2023-2024, on a déjà 12 Clash actuellement donc on a déjà 4 Open et sachant qu'on a au moins 2-3 trucs qui vont venir en plus donc on a plus de tournois en fait et d'Open. On a une moyenne de 18-20 joueurs en fait sur les Clash et les Open donc bien plus que la saison précédente et on a déjà 108 participants sur les Clash Open et Chroniques donc 31-37 de plus que la saison passée et la finale on sait déjà qu'on va être au moins 40. Donc voilà, il y a vraiment une évolution sur ces 3 dernières années très importante en fait, vraiment une progression et nous on le constate vraiment à chaque événement. Oui, c'est ce que tu me disais quand on en parlait quand on se rencontre à Octagon à chaque fois et moi j'étais étonné mais tu me disais au final le jeu n'a jamais aussi bien marché que maintenant donc après il y a des bonnes raisons les figurines c'est vrai que la qualité des figurines je trouve qu'elle a quand même pas mal augmenté par rapport à enfin en même temps heureusement vous me direz après 12 ans, 15 ans c'est normal et puis après il y a aussi tout l'écosystème c'est pas très cher de jouer à Alchimie ça prend pas trop de place le jeu tourne bien les règles sont bien établies il y a une communauté sympa les gens se connaissent donc puis il y a assez de proximité aussi avec l'éditeur en fait je veux dire c'est assez vous vous déplacez beaucoup en convention ça l'aide aussi ouais puis c'est hyper open enfin tu vois moi par exemple j'étais un enfin moi c'est gaz de Mathieu qui m'a retracnardé il y a en 2017 là en me disant ah tiens ce qu'on jouait au rameur quand on était gamin la charge découvert un jeu ce que tu veux tester etc puis là maintenant je suis en train de vous parler du financement pour le jeu alors que Nico je le connaissais ni 9,9 ans je suis allé en tournoir et un mec il va gueuler à Alchimie j'ai les équipes toi je suis allé jeter des dd et pas me faire crier dessus mais c'est hyper ouvert et c'est hyper cool et tu vois pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la nouveauté en fait là où on sait enfin je pense que c'est aussi un beau projet de passion c'est qu'il y a eu gaz sur les règles il y a Camtalion qui nous avait fait une belle base qui a un bel historique sur le jeu mais en fait on a aussi eu ce truc de se dire en fait tous les trucs depuis 3-4 ans qu'on se dit à temps dans le jeu ça serait trop cool qu'il y ait ça etc et bien on a testé on a expérimenté on l'habille il y a des trucs qu'on a évidemment béné parce que ça marchait pas des trucs qui n'ont pas pris la forme qu'on avait à l'idée mais enfin au départ mais c'est voilà c'est ce côté passionné aussi qui est hyper chouette c'est un peu un rêve de gamin tu dis c'est mes bonhommes mais c'est ce que fait Nico Nico c'est ce qu'il m'a raconté c'est son rêve de gamin déjà de participer à l'aventure Alchemy et en fait ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas que lui et toi aussi t'incarne ça donc voilà donc si vous voulez vous lancer vous avez les offres alors là l'offre vous jouez déjà peut-être vous êtes tout seul vous avez déjà des gens avec qui jouez vous avez juste le starter et puis après vous pourrez avoir les figurines en add-on avec un prix préférentiel et puis si vous voulez vous lancer à deux vous avez le pack duo où vous avez directement le starter chimère plus ce qu'on veut est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a des gens qui prennent deux fois autre chose et pas les chimères en add-on ? ils peuvent le prendre en add-on en fait t'as un pledge à 1€ qui te permet de prendre tous les add-ons que tu veux et c'est juste qu'en fait le pledge chimère enfin le starter chimère comme il est en 200 points il est plus cher un starter standard donc tu peux prendre le pledge à 1€ et prendre deux fois les pledges donc toi t'as le Alchemical Friend et puis dans les options tu peux mettre deux fois ça marche et puis de toute façon le pledge manager se passera sur nos boutiques en ligne donc à partir de là il sera tout à fait possible de sélectionner des produits supplémentaires par rapport à la campagne aussi bon bah super et bien écoutez les gars merci bonne chance et puis Alchemy Alchemy merci Sous-titrage ST' 501